qu'on voit quelqu'un qui sert actuellement ou qui a servi. Parce que leur dire merci, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour les remercier. N'oublions jamais. Je vois que la députée de Saanich Gulf Islands a levé la main. La députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Mme la Présidente. Je demande le consentement unanime pour ajouter ma déclaration au nom du Parti vert du Canada. Je crois que nous sommes unis dans ce dossier et je suis d'accord avec tout ce que mes collègues ont dit. Les députés qui ont déjà parlé ce matin, nous sommes ensemble avec le même esprit. Nous nous souviendrons. Nous n'oublierons jamais. Pardon, avant que la députée ne poursuive, je dois demander le consentement unanime de la Chambre. La députée a-t-elle le consentement unanime de ses collègues pour faire une déclaration également sur cette question de la semaine des anciens combattants ? Oui, d'accord. Qu'il en soit ainsi, la députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Mme la Présidente. Merci à tous mes collègues pour ce consentement unanime pour parler un peu plus au sujet du jour du souvenir et semaine des vétérins de l'ancien combattant. Je voudrais parler brièvement. Je suis d'accord avec tout ce que mes collègues ont dit, notamment toute la liste des torts qui ont été faits envers nos anciens combattants et nos vétérans. Je remercie tous les membres des forces armées passées et actuelles qui servent et qui ont servi le Canada. J'ai un petit commentaire très personnel. Alors que nous nous rassemblons au Cénotaf dans nos communautés chaque année, nous remarquons qu'il y a des gens qui manquent à l'appel. Au fur et à mesure que les années passent, les vétérans et les anciens combattants avancent en âge et l'année dernière, nous avons perdu deux héros, Chick Goodman, dans ma communauté de Sydney, sur l'île de Vancouver. L'héroïsme de Chick Goodman ne fait aucun doute. C'est quelqu'un qui a aidé à libérer les Pays-Bas, à libérer les personnes qui avaient été, qui s'étaient retrouvées dans des camps de la mort des nazis. Peter Chance, Peter Godwin Chance, le héros aussi d'une campagne qui est mort cette année à 103 ans. Chaque année, y compris cette année, le 11 septembre, ou l'année dernière, le 11 septembre 2023, eh bien, il faut penser à tous ces gens qui ne sont plus parmi nous. Il faut penser aussi aux anciens combattants de notre famille. Le père de mon mari a servi en Afrique du Nord, en Sicile, en Italie, et était sur les plages de Normandie le jour du débarquement. Je pense à Farley Mouet, mon ami, cher ami, qui a servi en Italie. Voilà des gens dont on pouvait entendre les histoires, on pouvait entendre ce que ça avait été, ce qu'ils avaient vécu. C'était de jeunes hommes, dans la plupart des cas, ils étaient même des enfants, presque. Je pense à ce qu'a dit Joyce Mayer. Le courage, c'est qu'ils ont décidé d'aller de l'avant malgré tous les périls. Oui, ils ont fait preuve de beaucoup de courage, mais ils étaient aussi très jeunes, des enfants, des garçons, et ils ont été de l'avant et ils sont morts dans bien des cas. Et il faut faire tout notre possible pour renouveler notre engagement. Il faut respecter leur service pour ensuite, pour nous occuper d'eux. Il faut qu'ils soient au courant de notre gratitude. Il faut arrêter d'envoyer des jeunes à la guerre. Il faut se battre. Enfin, le mot battre n'est peut-être pas le mieux choisi, mais nous devons nous battre pour la paix. Nous n'avons jamais et toujours fait comme Canadiens des efforts pour protéger la paix. Merci. Alors, j'aimerais aussi juste ajouter que c'est de la part de moi.